Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveur TV. Aujourd'hui, à mes côtés, The Chef, Clément, comment vas-tu ? Bien et toi, Omidy. Très très bien. Alors, je suis très content d'avoir Clément parce que Clément cuisine pas souvent. C'est vrai. Mais quand il cuisine, il le fait très très bien. J'essaye. Alors Clément, aujourd'hui, direction le Gard, car on va cuisiner avec la brandade de morue de la marque Kouden. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Aujourd'hui, on va être sur l'apéritif. Oui, très bien. On va faire un mini hamburger brandade avec une petite crème de réforme. Mais c'est parti pour cette recette minute et on va commencer par quoi ? Par l'épluche comme d'habitude. Tu sais, moi je te suis. L'épluche notre oignon rouge. Donc là, on va le tailler. Là, ce qu'on va faire, c'est juste faire des toutes petites lamelles. Oui, assez fins donc. Il restera cru. Le but, c'est qu'il ressorte un peu de notre burger pour mettre de la couleur dans tout ça. Et un peu croquant toujours. Ah, il faut le dire. Allez, ça, on va se le mettre sur le côté de la planche. Bien. Un oeuf. Là, j'en ai pris deux. On peut en casser qu'un seul. On verra. S'il faut, on en rajoutera. On va prendre deux assiettes dans lesquelles on va mettre la chapelure et la farine. Idem, tu vois, la chapelure, je ne vais pas tout mettre d'un coup. Vaut mieux en rajouter au fur et à mesure pour ne pas en perdre. On fouette notre oeuf. Tous nos éléments pour notre panure sont prêts. On va passer à notre crème de réforme. Super, Moody. Tu suis aujourd'hui ? Oui, oui. Trois points. Tu te marques ? On va prendre... Fromage frais. Fromage frais. Du réforme. C'est une racine qui ressemble au wasabi, mais au moins puissant. Ça va aller parfaitement avec notre brandade. On va partir sur les steunes de brandade. Ouais. C'est assez simple. On prend notre brandade fraîche. Je rappelle que dedans, il n'y a pas de pommes de terre. On n'est pas sur un parmentier de morue. On prend un peu de préparation. Et dedans, on va venir y ajouter un peu de chapelure pour lui donner du corps pour qu'elle se tienne à la cuisson. Très bien. Tu mélanges. Tu vois, encore un petit peu. Tu vois, regarde. Là, on a une masse qui tient un emporte-pièce. Dans cet emporte-pièce, on va venir préparer le steak. Alors, selon la gourmandise qu'on va avoir, on va mettre du volume ou pas ? Donc, tu lisses comme ça. Et là, tu ressors et tu as ton petit steak qui est prêt. Donc, on va en faire quatre. Alors, pendant que tu fais les steaks, je vais en profiter, Clément, pour rappeler que tu cuisines des mini-burgers avec la brandade de morue. Coudaine, un plat typiquement gardois. Dans ce produit-là, on a évidemment de la morue, de l'huile et du lait. Pas de pommes de terre. Ce n'est pas un parmentier de morue. Elle se déguste chaude sur une base de feuilletée, de pizza, de lasagne ou ce que vous voulez. Et également froide sur de bonnes tartines de pain grillé. Hum, un régal ! Et alors, on va pouvoir commencer notre panure à l'anglaise, nous. Donc, je récupère ma petite fourchette de tout à l'heure. On commence par la farine. Toujours. Donc, tu vois, on prend délicatement. On trempe dans la farine de façon à faire adhérer l'œuf qu'on va mettre par la suite. Parfait. On va plonger notre steak dans l'œuf. On attend bien que toute la farine fasse adhérer l'œuf qui, lui-même, par la suite, va nous faire adhérer la chapulure. Et on le fait tourner tranquillement. Superbe. C'est beau, hein ? On va répéter ce processus quatre fois pour avoir nos steaks. On va allumer notre poêle, Willy ? Ça peut aller. On va se mettre à à peu près cinq sur dix. Moi, j'aime bien aller pas trop, trop rapidement sur une cuisson qui t'a augmenté un peu. Un petit filet d'huile. Notre poêle est chaude. Il ne nous reste plus qu'à disposer. Ça va cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va prendre nos tomates cerises. On va juste faire des petites lamelles de tomates. Et on va tourner délicatement nos petits steaks. Regardez, une jolie coloration. Voilà. On va tailler notre pain hamburger. Alors, des fois, tu vois, là, c'est le cas. Ils sont des fois précoupés. On va mettre les bases en bas, les chapeaux en haut pour savoir où on est. Et là, je vais stopper mon feu. On va pouvoir commencer à monter nos burgers. Très bien. Petite sauce d'abord. On va mettre nos petites tomates. Jaunes, tu vois, c'est sympa. Ça te change la couleur. De l'oignon rouge. Toujours dans ce souci d'avoir un peu de couleur qui ressort. Et un petit peu de mâche. Là, on va mettre nos steaks qui sont encore chauds. Et là, il faut aller assez vite parce que vu que c'est chaud, ça va cuire ta salade. Tu poses ton petit chapeau par-dessus. Et bim ! Et là, on est au top. On va les mettre sur une assiette de présentation pour l'apéritif. La voici. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit pic brochette sur le dessus. Superbe. Hop, tout simple. Et voilà mon Willy. Parfait. On va pouvoir se boire l'apéritif, je crois. Les glaçons sont prêts. Les glaçons, superbe. Clément, merci pour cette superbe recette. Redonne-nous l'intitulée. Mini burger, brandade et sauce réforme. Brandade, oui. Mais la brandade de morue, coudaine. Entreprise familiale qui perpétue son savoir-faire depuis 80 ans. Clément, merci. A très vite. Quant à vous les amis, évidemment, on vous embrasse et bon apéro. Ciao.